Vendredi 19 mai, votre magazine Voici révélait que Virginie Efira avait décidé de mettre sa carrière en pause pour donner naissance à son deuxième enfant. L'actrice a confirmé la nouvelle dans Le Parisien ce mardi, expliquant que le calendrier avait joué en sa faveur. La Carnet Rose va bientôt s'ouvrir à une nouvelle page pour le cinéma français. Virginie Efira, sans doute l'actrice la plus populaire des dernières années, est en effet enceinte. Le 15 mai dernier, C.S.T. en couverture du magazine Télérama que la comédienne de 46 ans a dévoilé son joli Baby Bump, déjà bien avancé puisqu'elle aura gardé le secret autour de cette grossesse durant près de 6 mois. En couple avec le comédien Nils Schneider depuis 2017, la star d'origine belge va donc accueillir son deuxième enfant, 10 ans après la naissance de son fils Ali. Enceinte à 45 ans. Faire un enfant à mon âge, ça a à voir avec l'espoir. On vit dans un monde tellement bizarre a-t-elle confié avec le recul dans les colonnes d'elle. Mais pour pouvoir se concentrer pleinement sur cette grossesse, sans doute plus à risque que les autres, Virginie Efira a pris une grande décision. Peut-être que mon corps s'est rendu compte de ça la semaine dernière, votre magazine Voici révélé en effet que la comédienne, élue meilleure actrice au dernier César, avait décidé de mettre sa carrière en pause, le temps de profiter de la fin de sa grossesse et de la naissance de son enfant. Pour elle, ce n'est pas un souci de mettre sa carrière entre parenthèses, elle ne veut prendre aucun risque pendant ses derniers mois de grossesse et compte bien profiter à fond de son bébé nous confiait une source. Une information confirmée par la principale intéressée dans les colonnes du Parisien ce mardi, même si elle a souhaité nuancer en précisant que le calendrier avait joué en sa faveur, bizarrement je n'avais aucun projet pour les prochains mois. Peut-être que mon corps s'est rendu compte de ça. Après, j'ai envie de faire ce métier longtemps, donc il faut que j'évolue, je cherche ailleurs. Là, j'ai enchaîné non pas par boulimie, mais parce que j'ai eu des choix trop les que j'avais l'idée que ma carrière avait commencé tard et allait peut-être finir tôt. Même dans les parcours d'actrices les plus remarquables, je ne pense pas qu'il y ait en permanence des rôles incroyables explique-t-elle. Il ne faudra pas qu'elle s'arrête trop longtemps, le cinéma français a bien besoin de son étoile la plus brillante des dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada